Bonjour Catherine Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy Alors aujourd'hui on va dire à Jimmy de lire la question qu'on a reçue, c'est une question de Benjamin et je vous laisse la parole, c'est pour voir si vous suivez Jimmy Très bien, j'ai rencontré un garçon il y a quelques jours super feeling, nous nous entendons super bien nous avons évoqué nos préférences sexuelles et problèmes, nous sommes tous les deux actifs, comment surmonter cet obstacle ? Donc c'est bien une question d'un homme D'un garçon en plus D'un garçon Peut-être un petit point sur ce qui est passif actif, c'est pas toujours très clair dans l'esprit des gens ? Alors c'est d'ailleurs assez intéressant parce qu'en général quand on parle d'homosexualité on dit qui fait l'homme qui fait la femme, ce qui était encore une drôle de chose, c'est de vouloir toujours amener la sexualité à la sexualité hétérosexuelle Donc effectivement les homosexuels vont dire passif-actif ce qui serait évidemment une injure incroyable de dire qu'une femme serait passive quand un homme est actif, puisqu'une femme est tout aussi active en recevant et en participant de la sexualité par sa façon d'accueillir, par sa façon de bouger, etc. Donc il y a toujours actif et actif. Après il y a pénétrant et pénétré, donc on devrait le dire dans ce sens c'est qui pénètre qui pour parler du sexe Mais dans un couple homosexuel homme il y a toujours un pénétré il y a toujours un actif, un passif comme on dit ou pas du tout d'ailleurs ? Il y en a qui peuvent être deux actifs, non c'est possible ? Je pense que dans les relations, comme c'est le cas dans des relations hétérosexuelles, quand bien même il y a un pénis qui rentre dans un vagin, il y a quand même aussi des actions de le part et d'autre, ou celui qui est plus majoritairement, naturellement pénétrant de par son organe convexe et bien a dans des autres types de jeux érotiques se retrouvera pénétré donc en fait c'est comme dans un baiser un baiser, les bouches se mêlent les langues se mêlent et est-ce qu'on décide de qui est la langue qui a le droit de rentrer dans la bouche de l'autre parce qu'il y en a un actif et un autre passif c'est assez curieux, c'est une idée de domination de l'un sur l'autre, je pense que le sujet il n'est pas là, il est que tout d'un coup deux hommes se rencontrent, deux hommes ont envie l'un de l'autre et deux hommes ont envie de pénétrer l'autre alors ils peuvent se dire tiens c'est bizarre, on a les mêmes goûts donc il n'y a pas de terrain d'entente possible mais a priori on peut se dire à moins bien sûr que ce soit des rencontres par smartphone et donc du coup on n'a pas pris le temps de se flairer un temps soit peu, mais sinon en général les gens s'accordent on sent bien les humeurs des uns et des autres on sent bien les possibilités que l'on a parce qu'on est tous potentiellement dans une position de soumission ou dans une position de domination, dans une position de pénétration ou dans une position d'accueil comme quand on parle, on peut être très bavard et on peut être très à l'écoute on n'est pas cantonné à un seul rôle bien évidemment Docteur Dimi Mohamed Sinon, comme au manège, on prend un ticket, on attend son tour on fait chacun une petite partie de pas de perdant, pas de gagnant Je vais arrêter ça au manège Alors, passif ne veut pas dire perdant ou gagnant Oulala Néanmoins, vous l'avez dit, c'est vrai qu'on résume souvent l'acte sexuel à la pénétration et vous nous avez souvent dit que les préliminaires comme les caresses ne sont pas des préliminaires ce sont déjà un acte sexuel Arrêtons de voir un zizi dans un trou comme le seul acte ultime d'une relation sexuelle Absolument et à ce titre, que deux personnes se plaisent elles se plaisent, elles vont jouer ensemble et elles vont jouer à interchanger des rôles jusqu'à la limite de leurs possibilités et s'il y a un moment donné où ça n'est pas possible et qu'il n'y a que deux pénis qui ont envie de jouer aux épées parce qu'ils ne peuvent pas accepter d'être accueillants ou pénétrer l'autre ou d'être pénétrés et bien c'est que la relation en reste là mais ça c'est vrai aussi imaginons un couple hétérosexuel avec deux personnes qui veulent être chef à bord deux chefs à bord ça fait peut-être de délicieuses disputes et comme ça un couple s'organise merveilleusement dans des luttes de clochers ou des impossibilités totales et le couple n'existe pas et puis Catherine aussi là c'est une relation débutante il parle de quelques jours de super feeling on s'entend bien mais peut-être qu'ils vont tomber amoureux aussi ça peut arriver est-ce qu'avec les sentiments de toute façon finalement peut-être qu'ils auront envie chacun d'alterner le rôle justement et c'est ça en fait on a envie de faire plaisir à l'autre se faire plaisir mais aussi faire plaisir à l'autre c'est ça et donc échanger un peu les rôles de temps en temps de toute façon si ce couple se fait couple puisqu'encore une fois là on est dans une découverte avec une idée de feeling peut-être simplement sur une idée esthétique et une projection sur l'autre maintenant si cela est confirmé par l'envie de créer quelque chose c'est qu'il y a une base d'adéquation et sur cette base d'adéquation il y a une ouverture qui se fait de part et d'autre pour que celui qui alors évidemment l'erreur serait qu'il y en ait un qui se soumette à l'autre pour pouvoir faire perdurer la relation et auquel cas il se ferait du mal parce qu'il ne se respecterait pas il n'est pas question qu'il y ait une sorte de bras de fer entre les deux mais s'il y a une relation qui se crée c'est qu'il y a automatiquement un chemin possible entre les deux merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc